Je vois des kids qu'on a dalle avec des blessures à gérer J'ai fait que galère et bientôt je passe à la télé C'est pour les mecs de la stress C'est pour tous ceux qui ont peint C'est pour les mecs de la stress Pour les petits sur le terrain Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas l'acé Gros je vois tout comme Fico Wesh équipe j'espère que vous allez bien En plus c'est la dernière vidéo actu de la semaine J'espère que t'es bien installé Et puis bah on commence tout de suite C'est la petite vidéo actu du dimanche Bon le kit pour recommencer Cette petite actualité du dimanche On va parler de Soprano Qui a annoncé un album 100% rap Et dedans bah Il y a un featuring avec Limsa Dolnay Et un autre avec Alonso Et il a annoncé Qu'il y aura 3 featuring dedans Et en gros bah Il a mis une vidéo sur les réseaux Et il a teasé justement bah l'album tu vois Et on peut voir que ça a été repartagé par Raplume Et lui même il l'a retweeté en disant Émancipation 13 décembre Et il a mis un point de force Donc si j'ai bien compris L'album il va s'appeler Émancipation Et c'est disponible pour le 13 décembre En gros là dans un mois et quelques Donc ouais Il vient de l'annoncer sur les réseaux Et il y a beaucoup de personnes qui en parlent Et ouais Cet album 100% rap Ca va être une dinguerie Ensuite ça il y a beaucoup de personnes qui en a parlé Et il y a des gens qui m'ont dit Ouais Fico faut que t'en parles justement de l'actualité En gros il y a eu un combat entre Ilan et Sebi Daji Les personnes de télé-réalité Et c'est un combat MMA qui a eu lieu hier soir Et les deux bah ils ont misé 500 000 euros chacun Donc en gros bah il y avait un million à gagner Et c'est Sebi Daji qui a remporté le combat par KO Et je rappelle que bah il était en clash avec Booba Et il y a plein de personnes dans les commentaires Qui mentionnaient justement ce clash là tu vois Et le clash entre Karis et Booba L'octogone qui a pas eu lieu Puisque bah cet octogone là Entre Ilan et Sebi Daji Il s'est fait en quelques mois quoi Donc ouais Dites moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez Et il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça sur les réseaux Notamment sur Twitter Ensuite équipe toute l'après-midi J'ai monté la vidéo que je devais vous publier Il y a déjà presque un mois déjà En gros c'était le moment où j'étais à Bruxelles et Amsterdam Invité par Magic King Pour le pop-up Sarnoir de Osiris Jack Et bah j'ai préparé justement un vlog Qui est bientôt disponible Et j'hésite justement à le publier sur ma chaîne YouTube tu vois Je me demande est-ce que je le garde pour moi Ou alors est-ce que je le mets sur ma chaîne etc Donc j'aimerais vraiment vos avis J'ai préparé la miniature et la vidéo elle est déjà terminée C'est une vidéo de 10 minutes J'ai essayé justement de faire une vidéo fluide à regarder Tu vois que ce soit pas trop long Puisque de base ça durait presque 30 minutes Donc sur 30 minutes j'ai fait un bout de vidéo de 10 minutes T'as capté ? Tout ça sera fluide avec un montage et tout Et je me suis vraiment cassé la tête Donc dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse Et là j'ai vu il y a une fête foraine là Je vais aller faire un tour à la fête foraine J'ai mangé des churros Les petits croustillons Les petits croustillons Et puis vas-y hein Et on se revoit après de toute façon tranquille De toute façon tu peux Vas-y ça marche T'as mangé ta pizza ? Ouais j'ai bien mangé la pizza Ah bah ça va alors Terrible alors Terrible t'as le vent de plein Net C'est bon c'est reparti Vas-y Ensuite il y a Naskit qui a parlé du rappeur Venin Qui aurait signé un contrat à 1 million d'euros Avec une maison de disques Et il a tout expliqué en live Et je rappelle que Venin Je l'ai partagé Ben je crois il y a un ou deux mois sur ma chaîne Tu vois Avec le son Hakaïet Et c'est un son qui a pas mal tourné sur les réseaux Je crois il a presque 20 millions de vues Ou un truc comme ça Si je dis pas un impin Ouais ouais J'ai été vérifié Il est carrément à 35 millions de vues C'est une dinguerie Et ben là Il aurait signé un contrat à 1 million d'euros Et c'est ce que Naskit a déclaré en live Regardez Il y a un artiste là Qu'on a parlé tout à l'heure Un nouveau Qui a signé Ou qui va signer Voilà J'ai pas envie de dire de blase C'est des sommes Astronomiques Mais c'est des sommes Astronomiques Mais les gars Je peux pas rentable sur un mec Je peux pas rentable sur un gars Qui a fait un ou deux sons Qui ont marché Ou juste un Peu importe J'ai pas envie de dire de 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 Millions Ouais 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 Millions Ouais plus Ouais Donc du coup Les frères Quand c'est Comment tu veux rentrer à ça Et comment tu veux que le mec refuse Se dire non c'est trop Donc en fait il prend l'oseille Ce qu'il y a à prendre N'est plus à prendre T'as un mec du T'as un mec du 91 Du 92 Du 93 T'as connu la haisse Forcément Tu vas prendre ce qu'il y a à prendre Personne d'autre te les prend Tu les prends Mais tu sais que c'est pas rentable Mais tu les prends frère Mais après c'est comment Une maison disque Elle est comme assez Il commence à dire Mais en fait on donne trop de gaz A des gens pour rien Donc au bout d'un moment Ils vont couper Je peux juste vous dire des chiffres J'entends des 1,7 millions J'entends des 2 millions J'entends des 3 millions Il y a des nouveaux artistes Qui ont signé pour 3 millions Les frères Ensuite je suis tombé sur ça Puisque je devais vous parler D'un tweet de Niska Et là Ben c'est un tweet Qui date de 2019 En gros il y a une personne Qui lui avait dit Je sens pas très bien L'album de Niska Et Niska elle avait répondu Change de nez Et c'est un tweet Qui avait pas mal tourné Tu vois à l'époque Et en gros Ben 5 ans après La personne elle lui a répondu Ton album pue la merde Sale connard Et ça C'est un tweet Qui a pas mal tourné Sur Twitter tu vois Du fait qu'il lui a répondu Quand même 5 ans après C'est une dinguerie Et ouais Je tenais à le mettre dans cette vidéo Et en gros Ben pourquoi je vous parle de Niska C'est parce que Ben suite à l'album Got avec Nino L'album en commun Qui est disponible partout Il y a une personne qui a dit Rendez l'argent de Niska MDR Comment il s'est remis à kick comme ça Et Niska il a répondu Pourquoi quand vous kiffez Vous vous sentez obligé de dire Que je suis devenu pauvre Et il a mis des émojis mort de rire Et c'est sa réaction Par rapport à ça Et on peut voir que c'est un tweet Qui a fait presque 1 million de vues En même pas 24 heures C'est une dinguerie Ensuite on va aller voir du côté de Booba Puisqu'il y a Booba Qui a clashé Kylian Mbappé Après la défaite 4-0 Face au Real Madrid Et on peut voir que Booba il a dit Autant de 0 que sur ses chèques Quel monde injuste Et il a mis un émoji mort de rire Et juste après il a dit Kylian Mbappé va sécuriser 200 ou 300 millions au Moyen-Orient Avant que le marabout de Pogba Appuie sur la poupée Ligue à Mont-Croisé Et là T'auras vraiment tout perdu Écoute les signes Kiki Vinicius Hashtag 7 Nous sommes des pirates Nous sommes spécialisés En gestion de naufrages L'art De savoir couler Et juste après Il a laissé un message A Maès Par rapport à Lamin Yamal Qui écoutait un son de la crime Tu vois En story Et il l'a mis Ben hier soir Et Booba il a dit Maès Prends des notes petit Bye bye Trois petits points Et il a mis un drape au pirate Et suite à ça Ben il y a Maès Qui lui a laissé un commentaire Et il a mis une publication De Lamin Yamal Qui écoutait Un son de Maès justement Et on peut voir que Maès il a écrit Booba Tu viens de retrouver la 5G ? Point d'interrogation Hashtag Tu n'as pas la science Et il a publié Ben la publication Que je viens de vous parler Et juste après Il a laissé un commentaire Sous un message de Booba Qui disait Mon coeur est vide Elle va à tout prix y rentrer A chaque pas Elle s'enfonce Personne n'en est sorti entier Hashtag Nautilus Et on peut voir que Maès il a dit Booba Comme dans ton cul Et il a mis un émoji mort de rire Et il y a une personne qui lui a dit Ca va pas aider pour ton Bercy Et il a répondu C'est full Comme dans ta bouche Et juste après Il a publié cette vidéo en disant Booba Prends des notes le vieux On attend toujours le contexte Pour ton daron X-Men Et il a mis un émoji mort de rire Avec un drapeau pirate Et il a publié Ben Cette vidéo C'est pas des balles perdues là Ca c'est une balle perdue par contre Donc voilà l'équipe C'est tout pour cette petite vidéo Au dessus Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour soutien le référencement Et si jamais vous êtes pas abonné Je vous invite à activer La petite cloche l'équipe Allez que je me parle Je fais mon pet En haut de la colline En direct de la casse-té En bas il y a des petits De 13 ans Qu'on la sacoche T'inquiète Ils sont carrés dans les comptes Il veut pas trop dans sa poche Il porte les courses de la voisine Quand ça crie Elle lui ouvre la porte Et tout de suite ça ma régale Mais s'il n'y a pas la familia Qu'est-ce que je donnerais pas Pour l'avoir ou pour un buzz A ma régal On te voit les sous Mais ça rigole Ouais je suis fou Mais je parais calme Rien à foutre Je regarde pas le foot Je m'en bats les couilles Que Paris gagne Le douce C'est rien là ce doux Tant que tu fumes pas Un zodo en deux jours La nouvelle mode C'est les ballons Aucune odeur tranquille Pour les tarons Demande à Chiquita Si c'est marrant Même si c'est bon C'est pas bon On les frites On la fume Donc voilà l'équipe C'est quoi on va la faire annoncer N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu Pour soutien les référencements Et à me dire ce que tu en penses Dans les commentaires Et comme d'hab Si t'as pas une méta Comment faire Tu mets un doigt trop pire C'est juste pour référencement Ouais C'est bon c'est passé Et puis voilà quoi Sinon j'ai pas vraiment d'outros Qui sont prévus Tu vois C'est une outro Que tu vas trouver en fin de vidéo Dans plusieurs vidéos Donc si jamais j'ai oublié de l'actualité N'hésite pas à me contacter en privé Je te mets mes réseaux à l'écran Et puis voilà Tu vois Et puis ben Sinon j'ai rien d'autre à rajouter Peace les gars